Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre chronique d'Ixit Colliers. Aujourd'hui, parlons du marché de bureaux en Ile-de-France. Que l'hiver a été dur en ce premier trimestre. En effet, on affiche un recul de 39% par rapport à l'an dernier. En termes de volume, uniquement 337 000 m² se sont commercialisés. C'est le départ le plus mauvais de la décennie. Autre caractéristique, les grandes transactions de plus de 5 000 m². Uniquement 6 sur ce premier trimestre pour un volume global de 57 000 m². Bien sûr, impact immédiat, la remontée de l'offre. Aujourd'hui, le marché propose 4,4 millions de m², dont 1,3 en première main. La conséquence, le taux de vacances monte. Nous sommes aujourd'hui à 7,9%. Selon le caractère plus ou moins tendu des micro-marchés, avec un taux de vacances qui varie de 2,5% sur Paris QCA à 21% en périphérie Défense, la trajectoire des valeurs locatives n'est pas la même. On assiste aujourd'hui au premier repositionnement des valeurs locatives, notamment sur les secteurs de la première couronne nord et de la périphérie Défense. Sur Paris, la rareté de l'offre permet de maintenir ses valeurs locatives. Attention, on observe tout de même un ralentissement de la demande exprimée, notamment sur le secteur des NTIC, fortement impacté par la hausse des taux d'intérêt, mais aussi auprès des sociétés internationales dont le processus de décision est impacté par un contexte mondial peu favorable. Je vous donne rendez-vous à nos prochains Dixit Colliers. Au revoir. Au revoir.